La carrière discographique de Michael Schenker, qui a débuté en 1972 avec la publication de Lonesome Crow, le premier album des Scorpions, est riche d'une cinquantaine d'albums studio auxquels il faut ajouter pléthore d'enregistrements live. On y retrouve des albums enregistrés en groupe avec les Scorpions, UFO ou les diverses incarnations du Michael Schenker Group, des albums solo instrumentaux, électriques ou acoustiques ainsi que tout un tas de collaborations plus ou moins heureuses qui rendent difficilement déchiffrable le patrimoine musical de l'artiste. Dans le lot, chacun a naturellement ses albums fétiches qu'il trouve les plus réussis. Je m'essaye donc un humblement à ce top 10 des albums du Maddox Man, en précisant bien entendu que cette liste reflète mon avis personnel et ne prétend pas présenter objectivement les 10 meilleurs albums du guitariste. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire quels sont pour vous les meilleurs albums de Michael Schenker. L'ordre des albums présentés est uniquement chronologique. Il n'y a donc aucun classement parmi les 10 albums sélectionnés. Allez, c'est parti ! L'Unsome Crow est un album fondateur, au sens propre du terme, puisque Michael Schenker n'a que 16 ans lorsqu'il enregistre ce premier album des Scorpions. Nous trouvons là des compositions juvéniles, notamment « In Search of the Peace of Mind », le premier morceau composé par le guitariste en quelques heures dans la cuisine de l'appartement des Schenker. Le solo notamment a été composé d'une traite et Michael en est encore très fier aujourd'hui. En juin 1973, Michael rejoint le groupe UFO, non pas par désir d'intégrer la formation britannique, mais par envie de rejoindre un groupe anglais, le Royaume-Uni étant alors un pays bien plus accueillant que l'Allemagne pour les musiciens rock désireux de faire carrière. Michael ne parle pas bien anglais et a du mal à communiquer avec les autres membres du groupe, mais sur cet album, sa guitare s'exprime dans un langage clair et universel. On retrouve sur cet album deux titres majeurs de la carrière de UFO, « Doctor Doctor » et « Rock Bottom ». Le reste de l'album, encore un peu hésitant, possède un charme discret et a plutôt bien vieilli. « Lights Out » est le premier album de UFO enregistré avec le producteur Ron Nevison, un perfectionniste qui a mis les UFO au boulot, leur faisant parfois passer des heures simplement à accorder leurs instruments. Le résultat est plus percutant que sur les albums précédents du groupe. Il y a le morceau titre, bien sûr, et son riff mordant, mais aussi le splendide et ambitieux « Love to Love », le hard rock imparable de « Too Hot To Handle » ou la splendide ballade « Try Me », un des meilleurs albums de UFO. Pour la première fois de sa carrière, Michael Schenker est ici le seul maître à bord. Il s'agit également du début de la collaboration avec le chanteur Gary Barden à la voix chaude et bluesy qui deviendra un compagnon de route. Faisant produire l'album par Roger Glover, bassiste de Deep Purple, Michael ne commet aucun faux pas sur ce premier album. Mieux, il se payera le luxe de proposer plusieurs pièces maîtresses de sa carrière, parmi lesquelles l'imparable « Armed and Ready », la lancinante « Victim of Illusion » ou l'instrumental « Into the Arena » qui résume à elle seule tout le talent du guitariste qui tant au niveau des rythmiques que des solos et des harmonies accomplit un travail d'une précision et d'une richesse inouïe. Il s'agit ici du deuxième album enregistré sous la bannière du Macaulay Schenker Group, Michael collaborant alors avec le chanteur irlandais Robin Macaulay. Il s'agit là d'un album orienté chanson et qui regorge de tubes à commencer par le morceau impérial qui lui donne son nom. L'album, peut-être le plus américain de Michael Schenker, « Save Yourself » est imparable de bout en bout et semble malheureusement sous-estimé dans la discographie du guitariste. Après quelques années de turbulences, cet album acoustique qui sera le premier d'une série de 4 permet à Michael Schenker d'exorciser ses démons puisqu'il ressemble beaucoup à une thérapie pour le musicien. Invité sur la tournée « Fade the Heat » des Scorpions, Michael jouera un extrait de l'album « Positive Forward » sur scène avec le groupe. Si au niveau purement artistique j'avoue une préférence pour le suivant, « Thank You To », ce premier « Thank You » est un album instrumental acoustique intéressant et fascinant qui ne souffre d'aucun temps faible et passe par toutes les émotions humaines, de la joie à la tristesse en passant par la colère et la résignation. Un album à l'image de la personnalité torturée de son géniteur. En 1993, le chanteur Phil Mogg propose à Michael de participer à une reformation du line-up historique du groupe UFO. Michael accepte et en 1995 est publié « Walk On Water ». Si l'album ne bénéficie pas de l'aura de ses glorieux prédécesseurs des années 70, il reste un album parfaitement construit et exécuté qui propose son lot d'excellents moments. Les relations resteront houleuses entre Michael et Phil Mogg. Le guitariste quittera et réintégrera plusieurs fois le groupe jusqu'à son départ définitif en 2002 après deux albums supplémentaires. J'ai volontairement laissé de côté les albums live de ce classement, mais celui-ci est tout simplement trop bon pour ne pas être mentionné. En effet, sur ce double live enregistré à Tokyo en 1997, Michael célèbre ses 25 ans de carrière en reprenant des morceaux de tout son répertoire pendant plus de 2h30. Une rétrospective incroyable qui le voit reprendre du Scorpion, du UFO, du MSG, de toutes les périodes. On sort finalement de ces 2h30 de show en ayant l'impression d'avoir été témoin d'un événement important dans l'histoire du guitariste, d'une célébration expiatrice nécessaire pour aller de l'avant. En résumé, un live indispensable pour bénéficier d'un aperçu suffisant de la carrière du bonhomme. Bien aidé par un des meilleurs chanteurs avec lesquels il est travaillé, Kelly Keeling, The Unforgiven voit Michael Schenker proposer une musique plus sombre, agrémentée également d'éléments acoustiques qui viennent donner une saveur nouvelle à son hard rock. The Unforgiven est une splendide collection de titres audacieux et très inspirés, parmi lesquels notamment les deux plus belles ballades composées par Michael depuis près de 10 ans. Accessible et complexe, sombre et mélodique, cet album du MSG est sans aucun doute le meilleur publié durant la période 1995-2010. Après des années d'expérimentation, les années 2010 marquent un tournant dans la vie et dans la carrière de Michael. Enfin sobre, le guitariste découvre enfin le plaisir de jouer sur scène, lui pour qui se produire en live a toujours été une épreuve. Le début de la décennie est donc marqué par l'envie de célébrer ce patrimoine musical très fourni. Collaborant pour la première fois avec le producteur, guitariste et chanteur Michael Voss, devenu depuis un partenaire inamovible, Michael propose Temple of Rock, qui le voit collaborer avec ses anciens compagnons de jeu des débuts du Michael Schenker Group et avec les potes comme Herman Rarbell ou la famille, Rudolph étant de la partie sur un morceau. La santé recouvrée, Michael Schenker s'impose de nouveau comme le maître de la six cordes, épaulant son talent avec des compositions de grande classe et de qualité, notamment Before the Devil Knows Your Dead, qui marque le début d'une longue collaboration avec le chanteur Dougie White. Un retour discret sur le devant de la scène, mais qui seme le début d'une longue récréation pour le musicien, qui est encore dans ce même état d'esprit de célébration dix ans plus tard. Allez, à vous ! Quels sont pour vous les albums incontournables dans la carrière de Michael Schenker ?